bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment faire des macros google et plus particulièrement nous allons regarder des macros avec le tableur lorsque vous êtes connecté à votre compte google vous avez donc accès aux calendriers aux contacts aux tableurs aux traitements de texte etc et vous pouvez donc créer des macros alors les macros seront toutes faites en javascript et non pas donc comme avec microsoft en vba alors la différence également c'est que on va pas du tout se limiter aux tableurs aux traitements de texte ou diaporama mais on va pouvoir donc faire des macros avec tout un tas d'autres choses par exemple le calendrier les contacts les pages web et puis mélanger tout ça donc faire par exemple une macro qui va récupérer vos contacts et puis aller les mettre dans un tableur ou à partir d'un tableur créer une page web etc donc là évidemment c'est c'est infini comme possibilité donc dans cette vidéo nous allons voir comment travailler avec une sélection et plus particulièrement on va être dans le cadre du tableur donc ici on a de un tableau avec des données et puis ici une plage que l'on peut sélectionner et quand on lancera la macro il faut que le titre soit en vert et que les lignes soient alternés comme ça avec du vert clair alors première chose que vous pouvez faire c'est donc vous tapez déjà par exemple un petit tableau c'est de vous enregistrer donc ça c'est assez nouveau dans google on peut s'enregistrer en train de faire une manip et il va donc automatiquement créer le programme en javascript alors pour s'enregistrer on va dans outils macro enregistrer une macro ensuite vous commencez directement la manip donc nous c'est quoi la manip c'est d'aller cliquer dans le tableau par exemple vous cliquez ici ensuite faire format couleur en alternance vous choisissez une couleur et vous faites ok donc là on a terminé c'est ça qu'il doit enregistrer ensuite donc vous cliquez sur enregistrer donc en bas pour enregistrer la macro il va vous demander un nom donc vous pouvez l'appeler vers par exemple et puis ensuite vous pouvez cliquer sur modifier le script pour voir quelle tête à le script alors nous ce que l'on va faire ici c'est créer nous mêmes là la fonction alors la fonction donc on va l'appeler fonction c'est fonction vert voilà il n'y a pas de paramètres et on ouvre donc des accolades et on va pouvoir écrire notre code ici alors là je ne pourrais pas comme dans mes autres vidéos utiliser la flèche avec le égal et la flèche parce que ce n'est pas supporté par le javascript utilisé par par google donc là faut revenir aux bonnes bonnes vieilles fonctions avec donc function le nom de la fonction les paramètres et on ouvre des accolades et on n'oubliera pas un return s'il ya besoin d'un return alors qu'est ce qu'on va faire donc là ce voilà par rapport donc à cette vidéo où on va travailler avec une sélection voilà finalement la ligne importante c'est de lui dire que la plage avec laquelle on va travailler basse est donc notre classeur donc ça ça correspond à notre application donc ici avec le classeur et on va travailler avec la plage active donc là il va récupérer en fait toute la zone qui a été sélectionnée ensuite on je fais un petit test là c'est si donc ce qui n'est pas du tout obligatoire mais c'est pour voir différentes différentes choses imaginons qu'on ait cliqué dans une seule cellule ce qu'on va faire c'est dire que si on a cliqué dans une seule cellule c'est pas suffisant pour mettre en forme donc on va arrêter finalement le programme donc là on lui demande de récupérer la ligne donc get row récupérer la ligne de la plage en question donc la ligne ça va correspondre au numéro qui est là donc on imagine par exemple qu'on est à la ligne 2 et ça c'est quelle est la dernière ligne de la plage donc la dernière ligne de la plage dans ce cas là c'est également 2 donc là 2 2 ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule ligne donc si c'était l'autre exemple là je serai à 4 et puis ici donc ça fait 5 6 7 8 là je serai à 8 donc celui là ça serait 8 et celui là donc ce serait 4 donc là on regarde est ce que finalement ma plage n'a qu'une seule ligne et on va regarder la colonne donc ici c'est quel est le numéro de la colonne donc on imagine qu'on est à la colonne 2 par exemple est ce que c'est égal à la dernière colonne donc ici colonne 3 donc si c'est la même ligne j'ai qu'une seule ligne et j'ai qu'une seule colonne ça veut dire que j'ai qu'une seule cellule et donc dans ce cas là à ce moment là on affiche un petit message donc comment on affiche un message on utilise donc navigateur et message box donc pour ceux qui connaissent vba avec microsoft c'est la même la même syntaxe et puis là on met sélectionner au moins deux cellules donc deux cellules ça marchera puisque si je fais ça on voit bien qu'il y aura les deux colonnes qui seront différentes voilà donc ça c'est un petit un petit bonus ensuite donc sinon donc si on a une vraie plage et bien vous si vous avez regardé donc le code qui a été généré par l'enregistrement que vous avez fait vous verrez donc cette partie là qui est appliquée des bandes donc en ligne et puis ici il ya un thème donc vous pouvez choisir avec des couleurs alors peut-être que vous c'était marqué gray mais si vous supprimez ça et que vous mettez donc point vous verrez apparaître des light et des green et des blue et c'est donc vous verrez apparaître plein de couleurs et donc moi j'ai choisi ici des lignes vert vert clair et on a terminé notre notre programme et donc là bas pour le pour le lancer un vous vous pouvez donc aller dans outils macro pour retrouver vers et si vous voyez pas vers et bien à ce moment là vous allez dans outils macro importés et vous demandez à importer la nouvelle fonction convient de créer donc voilà pour cette première première petite macro alors nous allons voir maintenant comment lire toutes les données d'une plage donc on imagine j'ai sélectionné certaines cellules donc c'est ce qu'on voit ici j'ai sélectionné tout ça et moi ce que j'aimerais bien c'est à voir donc à des petits pop up qui apparaissent avec marqué peugeot alsace 533 bmw etc donc comment on peut faire ça donc là je vous mets donc une première première version qui va être à peine satisfaisante donc le premier c'est toujours la même chose c'est je récupère là la plage active dans mon classeur et ensuite on a pour la plage une méthode qui s'appelle get values donc get values ça va faire quoi ça va récupérer toutes les remarquer bien qu'il ya un s donc il existe la version sans s pour récupérer la valeur à l'intérieur d'une seule cellule là en faisant plage point get values on va récupérer toutes les données donc ce que je lui dis c'est que pour chacune de ces données que j'appelle donc petit c on va demander à afficher petit c donc on s'attend à avoir marqué peugeot alsace 533 en fait quand vous allez faire ça donc si on demande quels sont les éléments c qui sont donc dans la plage il va vous mettre pour le premier peugeot alsace 533 alors plus précisément c'est une liste avec à l'intérieur peugeot donc là je mets pas les guillemets peugeot alsace 533 donc ça c'est la première ligne de de get values donc ça c'est le c est pour le deuxième donc quand je vais cliquer sur ok il va m'afficher bmw alsace 512 donc ça veut dire que pour lui le get values c'est une liste qui contient une première liste avec toute la ligne et la deuxième liste ça sera le bmw alsace et le 912 donc c'est une liste de listes d'accord donc c'est pas exactement ça que je voulais là on comprend bien maintenant le principe il y en fait ligne après ligne donc ça c'est toute une ligne donc si moi je veux les chacun des éléments donc juste peugeot alsace et 533 voilà une technique c'est donc de récupérer la plage de parcourir chacune des lignes donc ça c'est get values qui va me dire j'ai une liste de listes et maintenant c'est lui-même je le parcours donc pour chaque élément petit v qui est dans c je vais afficher donc la valeur de petit v et là j'aurai bien peugeot alsace 533 et puis après bmw alsace et 912 alors maintenant qu'on sait lire les données de toute une plage on va voir comment on peut écrire dans cette plage là alors comme exemple que je vous propose c'est j'ai des données je sélectionne donc par exemple la zone qui est là et j'aimerais bien moi que ma macro lorsque je la lance et bien elle me mette tous les éléments que j'ai sélectionné en majuscule voilà vous passez de minuscules à majuscule ce qui n'existe pas d'ailleurs directement dans dans excel donc là c'est finalement très ça sera très pratique comme comme macro alors donc on va avoir une fonction qu'on va appeler image pour mettre en majuscule on va sélectionner donc la plage active donc ça c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à présent plusieurs fois ensuite je récupère toutes les valeurs donc qui sont dans la plage donc une liste de listes et pour chacun chacune des lignes que j'ai appelé ici petit l donc là j'ai rajouté petit i donc petit i ça fait quoi ça ça permet de savoir à quelle ligne je suis donc ça ça sera le i égal à 0 i égal 1 i égal 2 i égal 3 donc j'ai ma ligne et j'ai en plus là le numéro de la ligne ensuite donc pour chacune des lignes je vais la parcourir et j'aurai donc une certaine valeur à une certaine position en position ça sera cette fois ci j qui à la position 0 et ensuite qui à la position 1 ça c'est quand je suis sur une ligne quand je suis sur une ligne j'ai bien une liste avec premier élément deuxième élément alors qu'est ce que je dois faire et bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre la valeur donc c'est pas un get value mais c'est un set value et quelle va être la valeur c'est ce qu'il y a dans la cellule mis en majuscule donc tout uppercase donc ça c'est vraiment du javascript pour mettre en majuscule mais où est ce que je dois le mettre et bien je dois le mettre donc par exemple si j'ai le alsace qui est là il faut que je le met donc ici donc en fait il faut raisonner par rapport à un endroit donc par exemple la plage qui est pas la cellule qui est en haut à gauche de la plage donc comment je récupère cette cellule là pour après dire je dois me déplacer d'une colonne ou je dois me déplacer d'une ligne ou deux lignes etc et bien je vais récupérer donc la cellule donc ça c'est get cell donc oui par rapport à la plage je récupère la cellule qui est où et bien celle qui est là elle est en 1 1 donc là quand vous faites plage get cell 1 1 vous êtes tout en haut à gauche donc si je veux me mettre par exemple là et bien ça sera donc 1 2 et puis en dessous on aura 2 1 2 2 etc donc nous on sait que le i il vaut au début 0 après il vaut 1 voilà ça c'est pour les lignes et puis lui il vaut 0 ensuite il vaut 1 donc au premier tour de boucle le i vaut 0 le j vaut 0 donc je suis en train de modifier la cellule qui est en 1 1 donc je suis bien en train de modifier celle qui est là et donc dans cette cellule là je mettrai la valeur donc v met en majuscule au second tour le j maintenant sera égal à 1 et le i reste toujours à 0 donc je suis toujours sur ma première ligne mais lui par contre il vaut 1 donc ça veut dire que je suis en 1 2 donc si je suis en 1 2 ça veut dire que je suis ici et le v il vaut bien alsace donc je suis en train d'écrire alsace à cet endroit là donc voilà pour cette première première écriture où on a récupéré donc les valeurs et ensuite on fait deux boucles une boucle pour les lignes une boucle ensuite pour les pour les colonnes de pour chacune des lignes deuxième version donc ça serait d'utiliser non pas le for each mais une boucle pour donc quand on fait ça avec la console javascript si je demande pour i dans la liste de liste avec ici 1 2 3 et la 4 5 6 si je demande à afficher i il va nous dire il vaut 0 il vaut 1 ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai deux éléments l'élément 0 l'élément donc qui récupère les indices des différents éléments bon on se dit c'est pareil avec avec les scripts google alors si je le fais donc un petit test ici je lui demande pour i dans 5 9 10 donc moi je m'attends à ce qu'ils me disent et ben là ça fera 0 là ça fera 1 là ça fera 2 donc je lui demandais quel est le type de i donc normalement c'est un nombre ici on avait bien des nombres et bien non quand vous regardez dans affichage journal donc logger point log ça permet d'écrire dans le journal donc c'est une sorte de console là il va nous dire que i n'est pas un nombre mais est une chaîne de caractères donc là attention c'est un peu un peu particulier le i qui est là quand vous utilisez i in quelque chose le i qui est là c'est pas 0 1 2 mais c'est guillemets 0 guillemets 1 etc ce sont des chaînes alors bon une fois qu'on le sait c'est c'est facile à gérer donc là j'ai appelé majuscule 2 deuxième version je récupère donc la plage je récupère donc ici les données donc là j'ai oui toute cette partie là je vais donner un nom je l'appelais data et puis donc imaginez bien que c'est une liste de listes ensuite pour i dans data donc ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai une liste avec donc cette première ligne cette deuxième ligne troisième ligne et quatrième donc mon i i va être égal à 0 1 2 3 mais attention entre guillemets puisque ce sont pas des nombres ça va être du texte ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai mis pour j dans data i donc data i c'est une ligne en particulier donc le j cette fois ci il va se balader ici donc le j ça sera 0 donc encore une fois guillemets 0 et ici guillemets 1 donc je suis bien en train de faire la même chose qu'au dessus sauf que cette fois ci j'utilise une boucle pour alors la ligne de tout à l'heure basse et pareil donc get cell avec i plus 1 sauf que là je peux pas marquer i plus 1 puisque i est une chaîne donc si je fais 0 plus 1 il va me dire que ça ça fait 0 1 donc ça c'est pas bon donc simplement j'ai converti cette chaîne en nombre en rajoutant un plus devant donc j'ai mis plus i et ici plus j donc ça ça fera bien 0 et donc 0 plus 1 ça fera bien 1 voilà et puis le reste c'est pratiquement la même chose sauf que la donnée maintenant il faut que je la récupère tout à l'heure j'avais petit v mais maintenant je les plus donc c'est la ligne i et qu'elle est l'élément à la jm position et c'est celui là que je mets en majuscule donc voilà pour cette deuxième version avec deux boucles pour donc on va maintenant voir une version beaucoup plus courte des programmes précédents donc si dans la console javascript vous tapez quelque chose comme une liste avec par exemple abc en minuscule et que vous demandez à transformer cette liste en appliquant la fonction string point tout uppercase mettre en majuscule ça marche et il va appliquer donc uppercase à chacun des éléments et on a donc une liste avec abc en majuscule alors c'est ça l'idée mais il ya une autre idée qui est vraiment très bien avec les macros la google c'est qu'on peut utiliser get values pour récupérer tous les éléments de la plage mais on peut utiliser cette values avec un s pour mettre des valeurs dans toute la plage donc voyez il faut que les deux coïncident donc il faut que la taille de ce qui est là de ce que je récupère ce soit la taille des endroits où j'ai envie de mettre des choses donc c'est bien une transformation j'ai ma plage et je veux la transformer et arriver donc à autre chose donc comment ça marche donc là on lui dit qu'on va transformer tous les éléments de la plage en récupérant donc les éléments et en les transformant donc je vais les transformer comment en disant que pour chaque ligne puisque get value c'est toujours ma liste de listes donc ça c'est bien une ligne de ma sélection et bien cette ligne là je lui applique string point tout uppercase donc il va me mettre en majuscule tous les éléments de la liste il va faire ça donc pour tous toutes les toutes les lignes et ça donnera les valeurs de la plage et donc voilà ça ça va ça va fonctionner alors là je vous montre une petite vidéo quand on lance un outil macro et majuscule 3 il exécute et voilà ça fait bien donc là ce que ce que l'on voulait tout est en majuscule alors voici un autre exemple de macro google donc on aimerait bien à partir d'une d'une sélection donc on fait une sélection voilà avec des termes que automatiquement il nous copie les valeurs qui sont là qui se décale donc ici de deux cases et qui nous colle les valeurs mais en transposé donc de l'autre sens alors vous pouvez vous enregistrer en train de faire la manip donc outil macro enregistré de macro vous sélectionnez vous copiez vous décalez et vous faites un collage spécial et vous choisissez transposé vous regardez le code et vous verrez apparaître donc un copie tout quelque quelque part dans le code et à la fin il y aura un paramètre qui est transposé qui peut être vrai ou qui peut être à fou alors nous donc on va écrire maintenant la petite fonction donc que j'ai appelé transpos ensuite donc on récupère la plage donc que j'appelle toujours plage qui est la plage active et puis le cette plage là on la copie alors où est ce qu'on la copie et ben je récupère l'endroit où je suis tout en haut donc ça on a vu que c'était get cell 1 1 donc ça c'est la position 1 1 et ensuite je me décale de zéro ligne et de deux colonnes donc ça ce sont les colonnes donc si je me déplace de zéro ligne et deux colonnes je suis bien ici et là je lui demande de copier ensuite donc voilà tout ça ça va être le petit le type de la façon de coller donc un collage normal par contre on a tout à la fin donc ça veut dire que ce sera bien transposé donc voilà on a finalement on s'est enregistré ça nous a permis d'avoir toute la fin là du code d'avoir ça et puis après on a juste pour nos pour nos besoins alors là qu'est ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi créer des fonctions personnalisées donc par exemple on imagine que si je tape transpo alors j'ai mis transpo 2 pour pas confondre avec celle qu'on vient de faire je lui demande à transposer ce qu'il y a ici entre h20 et h23 donc c'est la plage qui est là et il faut qu'il me renvoie audi virgule renault virgule peugeot etc donc là vous voyez c'est quand même assez assez pratique c'est carrément la fonction qui va à partir d'une plage nous faire la transposition et tout mettre donc dans une seule cellule alors là c'est très 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 court et puis c'est très compréhensible on va donc créer une fonction qui va s'appeler transpo 2 qui aura comme paramètre une plage donc ça sera évidemment la plage qui est là et on fait return comme une fonction c'est à dire que ça renvoie quoi ? ça renvoie ce qui est là donc ce qui est là c'est simplement je prends les éléments de la plage donc plus précisément c'est qu'est ce qu'on a ici ? on aura une liste avec audi donc ça sera une mini liste audi avec un seul élément renault peugeot et puis bmw et voilà liste de liste et on lui demande de joindre tous ces éléments là avec une virgule et donc ça bas ça fera exactement audi virgule renault comme ça donc voilà là je vous montre en vidéo donc si je me mets n'importe où que je tape transpo 2 alors n'oubliez pas de faire macro importer si vous ne voyez pas transpo 2 mais là ça devrait marcher directement voilà donc et vous avez donc le bon résultat donc pour terminer cette première vidéo je vais vous montrer comment on peut à partir d'une sélection donc par exemple ici janvier jusqu'à mai réussir à créer automatiquement des nouvelles feuilles avec donc les noms correspondants alors pour faire ça donc on va se créer une fonction ajout feuilles ensuite on va récupérer donc la plage active on va récupérer le classeur actif donc ça c'est par rapport à l'application qu'elle est donc l'élément actif ensuite on récupère toutes les valeurs qu'il y a dans la plage et pour chacune des valeurs donc que j'ai appelé ici petit c donc petit c ça correspond bien à une liste avec ici un seul élément et l'ensemble get value c'est bien toujours notre liste avec à chaque fois les différentes listes ici donc qu'est-ce qu'on fait pour chacun pour chacun on va dans le classeur insérer une feuille donc si tout ça ça vous parle pas il suffit de vous enregistrer en train d'ajouter une feuille de renommer une feuille et vous verrez apparaître ces codes là donc là vous verrez peut-être apparaître un 1 donc ça c'est par rapport à la position première position dernière position si vous mettez rien il ajoute simplement une feuille donc cette feuille devient la feuille active et donc ce qu'on lui dit c'est de mettre le nom qui correspond à ces crochets 0 donc ici c'est une liste et ce qui est à l'intérieur c'est bien ces crochets 0 donc de l'appeler janvier on recommence donc pour les autres et on aura donc notre macro qui va fonctionner et donc voilà pour ces premiers exemples à bientôt